bonjour tout le monde bon on se retrouve pour les énergies 2 mardi 31 octobre et c'est toujours un plaisir de vous accueillir voilà c'est je ne sais pas c'est magique allez signe mystère comme d'hab je le retourne à la fin du tirage pour ne pas être influencé comment ça va se passer on va se prendre deux cartes avec l'oracle de la lune et ensuite je ferai un tableau de neuf avec un combo le normand et keeper donc j'ai mélangé les deux jeux et on verra ce que ça donne ok allez on y va c'est parti donne moi il est message que certaines personnes du signe mystère doivent entendre aujourd'hui pardonnez moi allez on y va je prends la carte du dessus et la carte du dessous ok alors ici on parle de récolte et de création donc mardi vous allez être dans une énergie très favorable au niveau de tout ce qui est créativité je pense que vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts pour récolter les fruits de quelque chose et vous allez enfin pouvoir sur un certain plan obtenir quelque chose mais c'est pour continuer le travail pour continuer le processus ok ça ne s'arrête pas là vous devez progresser vous devez continuer avec vos acquis et c'est ce que vous allez réussir à entreprendre en aujourd'hui en tout cas mardi 31 octobre on doit encore échafauder des plans peut-être que ici il ya aussi une notion de discrétion on est énormément dans le mental ça fuse discrétion planification on ne laisse rien au hasard d'accord on regarde vers l'avenir on a déjà réussi à obtenir ce qu'on voulait mais ce n'est pas terminé donc je vous encourage vivement à continuer d'échafauder vos plans avec une précision chirurgicale pour rien laisser au hasard allez on y va alors le renard l'étoile le couple le couple le mariage la lettre le chien la love love en tout cas fidélité dans une relation ça c'est sûr le monde les chemins et notre cher tribunal ok bon alors ici première chose on va d'abord parler des salariés comme ça ça sera chose faite ici mais écoutez en fait j'ai bien l'impression que il y en a certains d'entre vous qui vont entamer un combat qui leur tiennent à coeur avec les prud'hommes avec la justice il y a sûrement une problématique à ce niveau là et vous allez commencer à entamer les démarches ici on parle de récolte et de création donc peut-être que vous avez réussi à amasser suffisamment de preuves suffisamment de témoignages par rapport à un conflit un désaccord avec votre employeur et que vous allez commencer une démarche une bataille pour avoir ce que vous devez oui pour avoir ce que vous devez obtenir évidemment mais voilà pour obtenir réparation donc ici on est juste au début du processus pour d'autres qui ont un emploi en tant que salariés ici on nous parle de quelque chose qui ne va pas entre votre travail et votre couple votre couple il tient la route c'est ok de chez ok mais je pense qu'il y a des problématiques qui rejaillissent sur votre relation sentimentale à cause du travail pour certains peut-être que vous avez du mal à gérer votre relation sentimentale et le travail peut-être qu'il y a trop de préoccupations par rapport à tout ce que vous vivez au niveau love love et que ça s'en ressent ici mardi sur le boulot on n'a pas envie d'y aller on n'a qu'une chose en tête c'est la love love on n'a pas du tout la tête au boulot j'ai l'impression mardi on n'a pas envie d'être là on a envie d'être dans son couple dans son couple qui fonctionne ou qui est peut-être sur le point de devoir faire un choix mais il est évident qu'il y a quand même ici des problématiques des choses à régler et aujourd'hui le gros conflit c'est je dois régler des choses dans ma vie love love et je dois en même temps assumer mon poste mon travail et compagnie et vraiment je suis pas là quoi je suis pas là j'ai pas du tout envie d'être au boulot on est peut-être ici à la croisée des chemins en termes de love love tout n'est pas perdu puisque la dernière carte de la synthèse c'est la love love donc vous avez un amour certain des sentiments qui sont là alors pour certains ou certaines d'entre vous il y a peut-être ici le fait d'être très attaché à quelqu'un alors je vais donner plusieurs options puisqu'évidemment on est sur un tirage générique ici général pour tout le monde donc je vais vous dire tout ce que je vois je vois dans un premier temps quelqu'un qui a encore l'espoir que les choses s'arrangent dans sa relation il n'y a pas eu de tromperie il n'y a pas eu d'infidélité mais il y a beaucoup de difficultés il y a peut-être quelqu'un ici qui a des problèmes au boulot qui rejaillissent dans le couple qui impacte fortement le couple ou parce qu'il y en a un qui n'a pas d'emploi qui ne trouve pas d'emploi qui n'avance pas ou qui a trop de problèmes au boulot qui ne gagne pas assez il y a un problème dans un couple à cause du travail malgré l'amour malgré la fidélité malgré l'engagement et ici on se pose des questions on se pose des questions on se dit bon est-ce que je dois continuer avec cette personne est-ce que je dois arrêter pourtant je l'aime je sais qu'il m'aime je sais qu'elle m'aime je ne sais plus où j'en suis pardonnez-moi alors je pense que vous allez honorer votre engagement et pour l'instant ne pas prendre de décisions hâtives on a du mal à la prendre cette décision on retarde on y pense on n'endort pas la nuit on est vraiment dans j'ai encore de l'espoir de l'espoir que ça marche que ça fonctionne alors j'ai ici pour certaines personnes si vous êtes célibataire et que vous espérez l'invitation de votre autre vous avez quelqu'un en tête vous avez quelqu'un avec qui vous avez envie d'être il y a quelque chose là qui est ambigu on ne sait pas sur quel pied danser ici il y a une proposition il y a des messages on s'écrit on s'envoie des petits mots on témoigne par ces petits mots son attachement à l'autre il y a peut-être une proposition une proposition d'invitation peut-être que il y en a certains d'entre vous qui ont des problématiques dans leur couple parce qu'ici je vois quand même un couple qui marche à cause d'un des deux qui est en instance de divorce qui est encore en train de régler des choses par rapport à une séparation antérieure alors on a du mal on se méfie on est sur ses gardes on est encore dans l'attente que tout soit réglé au niveau d'un divorce on est dans une relation qui fonctionne mais l'autre ou vous n'avez pas fini de régler une histoire de divorce et ça vous empoisonne la vie ça empoisonne la vie de votre couple donc ça va encore bloquer pendant quelques temps l'amour est là c'est ça le truc vous avez obtenu quelque chose sentimentalement et vous pouvez encore faire des plans par rapport à cette histoire love love donc prenez votre temps prenez votre temps pas de décision active gardez votre calme gardez votre self contrôle on vous demande juste ici d'être patient au niveau amical tout est au beau fixe pardonnez moi on me parle des lions donc les lions je vous souhaite un très bon mardi et je vous dis à très vite ciao